La dysphasie est un trouble neurologique qui affecte la compréhension et ou l'expression du langage. Il faut comprendre la nature de cette condition pour apprécier tout le défi que Mickaël Houlle se propose de relever en organisant des conférences comme celle-ci afin de parler de sa dysphasie et de son parcours personnel. La dysphasie, c'est un problème de langage. Oui, je peux avoir d'amuser à dire certains mots, puis aussi je peux m'exprimer à bogey pour certains bouts. Puis une des choses que je remarque le plus, c'est l'écriture. L'écriture, on va beaucoup la remarquer, parce que je vais faire beaucoup de fautes d'autographes. Pour un jeune dysphasique, c'est encore plus courageux parce que ça lui demande une démarche par rapport à ses difficultés de langage et de structure de la phrase qui est importante. Donc, on est très fiers de Mickaël et de son témoignage. À maintenant, il voyait que ce n'était pas normal. Il y avait quelque chose de pas normal. Il y a beaucoup d'opinions à changer et Mickaël est un exemple qui nous sert beaucoup pour faire connaître la cause parce qu'il travaille, qu'il a eu des expériences de vie, qu'il a aussi une amie, il vit en couple. C'est vraiment un message d'espoir. C'est oui, on a des difficultés, mais oui, on peut les surmonter et on peut avoir une qualité de vie qui est quand même extrêmement intéressante. Donc, j'ai commencé à travailler mon boucher. Ces conférences sont l'aboutissement d'une démarche qui a débuté il y a environ deux ans. M. Houle a été victime alors d'une fraude sur Internet qui lui a fait perdre près de 8 000 $. L'histoire du Victoria Villois est racontée dans un livre rédigé par sa mère. Ça lui a pris deux ans d'être dans la colère. À travers le livre, on retrouve un guide préventif de comment prévenir le crime sur le net, comment les arnaqueurs se sont pris. C'est les conversations originales qu'on a utilisées pour démontrer aux gens que c'est sérieux. Au départ, je voulais plus sensibiliser les gens puis avertir les gens au niveau des arnaques. Mais à un moment donné, on a décidé d'utiliser la dysphasie avec ça pour la faire reconnaître, la dysphasie. Ça fait que j'ai un double mission dans les conférences. M. Houle souhaite d'autre part favoriser l'intégration sur le marché du travail des jeunes qui vivent avec la dysphasie, en faisant la promotion notamment de stages adaptés. William Levasseur pour estriplus.com à Sherbrooke.